Musique Nous faisons ce salon depuis sa création. C'est très important d'être présent parce que ça représente et ça regroupe tous les plongeurs de France et voire même d'une partie d'Europe. Très important, pas forcément parce que ça nous amène beaucoup de monde. On ne sait pas tellement mesurer le retour de cet investissement-là. Mais pour moi, c'est important en termes d'image. Et pour moi, ce qui a toujours été très important, c'est d'avoir une présence de la Corse au sens général, plus que simplement des clubs de plongée en Corse. On est très heureux de retrouver un stand de Corse cette année sur le salon de la plongée grâce à l'agence de la Corse. Je vous remercie pour son investissement. C'est un retour pour le moment qui a l'air très, très positif. Enfin, la Corse est à nouveau représentée sur le salon et c'est quelque chose qu'on attendait, qu'on espérait depuis un moment. Musique Au niveau de ce qu'on vient faire au salon, c'est, comment dire, représenter la Corse. Bien sûr, proposer nos prestations, donc prestations de plongée, formation, randonnée palmée, plongée exploration. Ensuite, on va présenter nos activités, notre savoir-faire professionnel, la compétence, comment se distinguer un petit peu aussi de nos concurrents par le service, la qualité, la prestation. Le pack qu'on pourrait avoir, un centre pied dans l'eau, un hôtel à côté pour l'hébergement, l'accueil individualisé, l'accueil personnalisé, le volume aussi s'il faut. Au-delà de la plongée, c'est aussi la vie économique locale et du coup micro, micro, micro économique. On travaille avec l'hôtel local, les commerçants locaux. Donc, ça amène au-delà de la plongée, ça amène de la vie, de l'entraide, de l'échange avec les Corses, évidemment, et les gens qui sont tellement gentils ici qu'on a envie d'y rester. Musique Je dirais presque heureusement, parce que nous, on est assez engagés sur la protection de la nature et de l'environnement, puisque c'est quelque part notre outil de travail. Donc, nous avons des conventions avec l'Office d'environnement Corse. On a Daniel Buron, qui est notre chargé d'émission sur tout ce qu'environnement. On travaille avec la Faculté de Corté sur tout ce qui est espèces aliennes, etc. Donc, oui, bien entendu, la protection des fonds sous-marines est presque un de nos actions phares, je dirais. Oui, c'est très important pour nous. L'an dernier, on n'a pas eu l'occasion de monter avec l'Agence du tourisme de la Corse. Là, ça fait une unité. On monte ensemble, donc clairement, on fait passer un message plus fort. Et l'objectif aussi, c'est de promouvoir une plongée durable sur le stand. Donc, c'est vraiment intéressant qu'on soit avec vous sur le salon. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada